hello hello les sagittaires j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va aller voir vos énergies cette fois ci pour le mois d'octobre 2023 j'espère de tout coeur que votre mois de septembre s'est passé comme vous l'aviez espéré que tout s'est passé vraiment dans l'harmonie et dans la paix on est parti je m'attarde pas trop ça reste un tirage général comme d'habin vous savez donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok allez on est parti pour vous j'ai pris le rosabelle tarot et le light sire tarot version pocket c'est parti pour vous les sagittaires pour ce mois d'octobre 2023 qu'est ce qui se passe pour vous durant ce mois d'octobre pour les sagittaires comme d'hab on va aller voir un petit peu le mood du moment on va aller voir le côté professionnel le côté sentimental le besoin pour avancer le tirage général également ok allez c'est parti pour les sagittaires qu'est ce qui se passe le mood du moment qui est le côté professionnel le côté love le besoin pour avancer bon il y en a deux donc on va les prendre hop c'est parti allez le mood du moment qu'est ce qui se passe alors vous sortez le 3 de coupe au bas alors vous ce mois d'octobre ou en tout cas vous êtes déjà dans des énergies où c'est la fête quoi c'est la fête on profite on célèbre peut-être des événements prévus on vous allez peut-être également à prendre de bonnes nouvelles ou du moins vous allez être invité vous êtes conviés je ne sais pas moi des événements importants où vous allez vraiment célébrer peut-être un projet qui est sur le point de sortir ou du moins qui est sur le point peut-être de voir le jour incessamment sous peu avec ce 3 de coup pour moi là dans dans le mood où vous vous trouvez actuellement c'est comme si vous étiez dans cette forme de satisfaction peut-être du travail que vous avez mené ou du moins dans cette forme de j'y crois je baisse pas les bras et j'y vais c'est comme si peut-être que là comme les choses commencent à vous sourire tout simplement ou ou que vous rencontrez des gens qui arrivent autour de vous qui sont là pour vous apporter du positif ou du moins qui sont là pour justement peut-être égayer un petit peu vos soupçons ou du moins mettre un petit peu des lumières sur là où vous avez peut-être des ondes d'ombre encore actuellement pour moi là c'est dans un mood ou du moins durant ce mois d'octobre vous allez quand même être dans un mood où il y va y avoir beaucoup de monde autour de vous vous allez vraiment dans le partage dans la communication et dans le je dirais dans tout ce qui est un petit peu stratégie méthode voilà vous verrez bien si ça vous parle alors niveau professionnel vous sortez le hiérophante oh le pape bon et ben écoutez là pour certaines personnes on sent que là ce mois d'octobre va être intéressant pour vous car soit vous allez enseigner c'est à dire que soit peut-être que vous allez former des gens tout simplement vous allez vous faire accompagner pour vous former à quelque chose on sent quand même avec ce pape que vous allez à peut-être faire une initiation également pour certaines personnes ou pour d'autres un si vous êtes dans le cadre professionnel déjà actuellement peut-être que là vous allez partir en formation avec votre patron ou du moins vous allez peut-être à faire un petit temps de stage ou de découverte avec une personne qui aura quand même un savoir important moi je sens pour vous peut-être professionnellement que vous allez avoir besoin de vous enrichir encore au mois d'octobre avoir besoin peut-être d'avoir des connaissances supplémentaires dans votre activité ou du moins dans cette forme de quelque chose d'innovant que vous voulez peut-être innover pour certaines personnes effectivement on pourrait parler un que soit vous allez vous associer avec une personne qui a un savoir très très important qui qui a vraiment des billes extrêmement puissante pour vos votre business tout simplement on pourrait parler un je ne sais pas pourquoi je rien qu'en voyant cette personne là peut-être que c'est au mois du mois d'octobre pour des certaines personnes vous travaillez où vous allez trouver du travail dans en lien avec le financier par exemple je sais pas pourquoi je vous dis ça mais écoutez vous prenez c'est comme si là vous alliez vraiment avoir un travail de rigueur vous voyez un travail très très stable avec des responsabilités également mais il faudra pas la moindre erreur ça peut être également dans la comptabilité bon vous verrez bien mais c'est quand même ça va être un ou peut-être que vous êtes déjà dans ce ce domaine là vous verrez bien ok mais pour moi là au mois d'octobre pour vous c'est comme si vous allez avoir besoin encore de d'apprendre ou de justement former ok hop allez on va les voir au niveau sentimentale la mort à au did ma main alors la mort qu'est ce qui se passe bon alors bon vous êtes un petit peu perdu niveau sentimentale pour les personnes qui sont en couple vous posez des questions sur votre couple à savoir est ce que vous allez rester avec cette personne ou du moins est ce que votre couple est un petit peu en traverse une crise et que vous avez beaucoup de doutes sur la relation future sur ce qui va pouvoir se passer ou du moins il y a eu quelque chose incessamment sous peu qui vous fait aujourd'hui douter de votre couple de la sincérité ou du moins de la transparence de ce couple peut-être éventuellement bon pour les personnes célibataires ou du moins fraîchement célibataire on sent qu'il ya un deuil qui n'est pas encore fait et qui va devoir être fait peut-être du 11 mois d'octobre ou du moins chemin le cheminement devra peut-être être fait donc là niveau sentimentale je vais pas vous dire c'est la fête à toto 1 c'est plutôt un mood où peut-être que vous allez rencontrer un petit peu des complications dans votre vie sentimentale ou du moins vous allez avoir peut-être des questionnements sur 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 votre couple ok on ira de toute façon recouvrir la carte le besoin pour avancer qu'est ce que vous sortez le 5 dp bon bah comme la carte l'indique on voit bien il ya le cerveau qui en ébullition et on voit bien qu'il ya ce labyrinthe qui est totalement on va dire impraticable je dirais qu'il n'y a pas de sortie de secours donc ça va être pour moi je vous je pense pour vous durant ce mois d'octobre qu'il va être intéressant peut-être de ralentir un petit peu le mental de ralentir un petit peu le rythme également parce que sinon votre cerveau il va faire boum et vous allez vous éclater au sol ouais je sais je suis un peu vulgaire mais autant voilà vous commencez à me connaître c'est comme si là on va vraiment vous inviter un ce mois de d'octobre à à baisser de trois crans quoi un vous allez comme si vous allez fusionner énormément d'idées que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer peut-être au niveau responsabilité à du fait de votre emploi ou du moins par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur et que ça va ça va ça va cogiter ça va cogiter ça va cogiter au point que vous ne vous ne verrez même plus les jours et les nuits tellement que ça va être ça va vous prendre vraiment dans les tripes je vous dirais quand même de faire attention à peut-être pour les personnes qui sont en couple éventuellement peut-être que ça va être le côté un peu négatif par rapport à votre couple est ce que vous allez un peu laisser votre autre de côté parce que vous allez voir trop de choses dans votre tête ou du moins que vous allez avoir des responsabilités à gérer importante qui feront que vous allez peut-être délaisser votre autre d'où peut-être cette divergence du 11 mois d'octobre ok allez on va aller voir le tirage général vous sortez le magicien et vous sortez le fou regardez moi ces deux belles cartes qui conclut quand même ce tirage qui vous annonce quand même quelque chose d'assez intéressant donc effectivement pour moi là c'est vous allez initier vous allez vous faire initier faire initier voilà et que vous allez vraiment emprunter un nouveau chemin emprunter une nouvelle direction emprunter quand même quelque chose de d'assez sympathique par la suite donc je vous dirais ouais prenez du recul baisser d'un cran au niveau mental au niveau stratégie au niveau créativité également parce que ça va vous mettre à plat également ouais pour vous là le ce mois d'octobre va être quand même assez prometteur pour la suite c'est comme si là c'était juste les prémices de quelque chose qui allait voir le jour d'ici la fin d'année par exemple Ouais pour moi et ça sera quelque chose vous allez emprunter ce chemin là avec beaucoup plus de lucidité beaucoup plus de clarté également et avec un entrain quand même assez important donc c'est plutôt pas mal pour vous également les sagittaires hop je vais quand même tuer un d'autres cartes hop avec le light sire tarot version pocket pour voir un petit peu un des messages complémentaires alors pour le professionnel pour les sagittaires s'il vous plaît qu'est ce qui se passe vous sortez le page de bâton ok le page de bâton qui annonce quand même une détermination une envie une nouveauté également et je pense qu'on parle de créativité donc pour moi effectivement soit vous partez vers un nouveau domaine ou du moins vous allez vraiment avoir avoir une expertise peut-être plus fine dans votre profession du moins dans ce que vous souhaitez mettre en place ok donc là on pourrait éventuellement parler il ya des nouvelles intéressantes au niveau peut-être contrat au niveau également nouveauté au niveau également fiabilité moi c'est comme s'il y avait vraiment vous soit il ya un cdi qui arrive si vous êtes toujours en attente d'un cdd ou du moins il ya quelque chose qui de nouveau qui va se présenter à vous qui va vous permettre peut-être d'innover également et de pouvoir un petit peu être libre libre de faire ou d'agir comme vous avez vraiment envie voyez ce que je veux dire c'est plutôt pas mal au niveau professionnel c'est plutôt pas mal on va aller voir au niveau love avec la mort qu'est ce que nous sortons nous sortons le 10 de bâton bon effectivement on voit vous partez vers une nouvelle destination donc je suis vraiment navré pour les personnes qui sont toi qui vont écouter cette vidéo et à qui ça parle bien évidemment avec ce 10 bâton on sent que vous prenez votre baluchon et vous partez quoi non peut-être qu'effectivement durant ce mois d'octobre ça va être à moi vous allez peut-être ouvrir les yeux sur pas mal de choses dans votre couple ou du moins que vous allez prendre la décision de vous séparer de votre autre également ok et pour les personnes célibataires je vous annonce malheureusement que je suis pas convaincu qu'au mois d'octobre il y ait une rencontre qui se fasse ou du moins une rencontre saine voilà c'est ce que je ressens bien d'accord ok allez on va aller voir le besoin pour avancer pour vous les sagittaires qu'est ce qui se passe le 3 ouais le 3 de bâton bah oui le 3 de bâton effectivement comme je vous l'ai dit pour moi vous avez tellement d'idées vous avez tellement de choses en tête que vous avez vraiment envie de pour certaines personnes peut-être que vous avez carrément envie de changer tout de faire table rase et de repartir parce que vous avez tout dans votre tête vous avez déjà fait un plan de votre futur vie vous voyez ce que je veux dire avec ce 3 de bâton vous invite quand même un oui à regarder vers le futur mais à y aller step by step un petit pas par petit pas on prend son temps on ne fonce pas et on voit un peu qu'est ce qui se passe déjà au là à l'instant t d'accord donc effectivement ce mois d'octobre peut-être ralentir vraiment un petit peu le rythme allez qu'est ce qui va se passer en tirage général pour vous les sagittaires s'il vous plaît joue une carte et vous sortez le 10 de pentacle avec le fou et le magicien donc effectivement là il y a quand même de la concrétisation qui arrive à vous il y a aussi beaucoup de partage beaucoup de communication qui en tout cas en attente ou du moins qui va être très intéressant et qui va vous permettre peut-être de souffler peut-être que vous avez prévu de voir votre famille au mois d'octobre ou de vous rapprocher des personnes qui vous sont chères soit pour prendre des décisions soit éventuellement pour repartir de plus belle pour par la suite soit parce que vous êtes en pleine hésitation dans votre couple éventuellement si vous y êtes d'accord mais on sent que de toute façon là il ya une nouvelle destination qui vous attend enfin en tout cas c'est vous qu'elle est destinée qui est vraiment en train de dessiner votre futur ça c'est une certitude et en plus en dos de deck regardez ce que nous avons nous avons le monde d'accord donc comme la carte l'indique vous terminez vraiment quelque chose et vous allez repartir vers je dirais un épanouissement quand même beaucoup plus riche et beaucoup plus lumineux pour vous donc c'est quand même pas mal on va juste une dernière carte d'un oracle pour voir un peu le petit message final pour vous les sagittaires non je dis juste une corde s'il vous plaît allez pour les sagittaires pour ce mois d'octobre quel est le message qu'ils doivent recevoir l'interférence moi six plus quatre dix ça vous terminez vraiment quelque chose aussi parce que c'est rigolo les béliers c'est exactement à peu près le même tirage qui termine vraiment il termine vraiment quelque chose et vous êtes des signes de feu tous les deux donc interférences donc effectivement peut-être fait attention à la communication fait attention à l'échange avec peut-être des personnes de votre entourage je dirais qu'elle est assez proche parce qu'il va y avoir peut-être à un moment donné un petit peu d'électricité où on sent que ça va être un petit peu flou voilà vous savez vous savez pas vous n'allez pas savoir forcément comment bien dialoguer ou comment vous faire comprendre surtout donc faites quand même attention à ce petit point faible la communication surtout si vous êtes en couple ou que si vous traversez une situation un petit peu compliqué et on va vous inviter effectivement avec ces interférences de faire du tri dans votre tête également de ne pas vous précipiter ok je vais m'arrêter là pour vous en tout cas les sagittaires je vous souhaite un excellent mois d'août prenez surtout soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye